ah mais c'est moche en fait c'est pas tant les décors qui me dérange mais c'est le fait qu'ils ont voulu écarter la caméra du coup nos sprites sont plus petits et ils sont tout écrabouillé moche c'est dégueulasse c'est censé être aussi moche sur ds ou c'est l'émunateur qui déconne c'est bannière par arcus ah oui c'est ça c'est ça cet endroit est étrange pense à bien explorer le monde distorsion pour trouver l'orbe platiné non mais qui roi qui roi on s'en fout on s'en fout de l'orbe platiné à d'accord c'est que sur émulateur tu le sens il n'y a aucun pokémon dans le coin le temps est figé et l'espace instable c'est un monde qui enfreint les lois les plus élémentaires un lieu qu'on serait tenté d'appeler le monde distorsion trouvons giratina il faut l'empêcher il faut empêcher mais l'extorsion de 7 ans de la des colonnes de lance il est magnifique il a déjà leur platine et avant oui c'est là j'en ai 900 giratina pas de temps à perdre et du coup dans pokémon le film dans lequel il ya giratina ils vont dans son monde et de mémoire il était pas ouf mais c'était loin d'être l'un des plus mauvais en la 3d de la ds standard c'est compliqué ouais la ds je me rappelle en vrai mais ce qui était incroyable sur ds la toute première du nom c'est que quand il faisait de la 3d c'était de la 3d en pixel art genre vraiment en fait les modèles 3d c'était des pixels il prenait genre les plaques des persos il faisait du pixel art dessus c'était irréel mario 64 ds le jeu c'est du pixel art plus qu'un jeu en 3d cette dalle de pierre on dirait qu'elle bouche sur marche à un certain droit en putain ça va être relou ça passe j'ai raté en forme originelle ça lui donne un bonus 20% sur ses stats un fort mais j'ai formé originelle c'est la forme à stico parce que je la trouve trop stylé entre j'ai raté dans ce moment de distorsion comment savoir s'ils descendront vraiment déjà ce que je trouve ridicule pour parler de logique pure et dur je trouve ça complètement con qu'on puisse en fait toucher le sol alors que comme elle l'a dit elle même le temps et l'espace est ultra instable et pas forcément existant dans cette zone du coup c'est ridicule déjà qu'il ya un sol avec de l'apesanteur qui nous approche de lui genre réellement et même s'il y en avait non d'accord ok ça c'est respecté j'allais dire si on saute au dessus dans ce cas on devrait être ralenti et ça pour le coup c'est ce qui se passera dès qu'on saute au dessus vous voyez le perso il saute tout lentement parce qu'effectivement il n'y a pas d'apesanteur dans l'air mais dans ce cas ça insinue que là cette plateforme les plateformes il ya de l'apesanteur dessus qui nous attire je trouve ça bizarre ça ça mériterait un approfondissement dans le background ils ont du courage pour y aller de ouf parce qu'en vrai faut se dire que là ils vont dans une zone où ils savent pas du tout ils connaissent c'est c'est pas voilà c'est bizarre la creux au lait et ça voilà c'est ça qu'à l'époque j'avais vu l'entrée des terres et l'useur et de toute beauté c'est quoi ah merde c'est sur émulateur ça aussi ah merde là du calme c'est un jeu pokémon ouais qui roi c'est un jeu vidéo on est là pour s'amuser à la base on n'est pas là pour eux la gravité n'a rien à voir avec le temps mais avec l'espace à l'espace et le temps mon gars c'est les deux en même temps c'est la distorsion déjà ouais on est de la distorsion spectaculose et là on a on a commencé à dire du bien du jeu et on parlait de logique et de métaphysique du coup parce que voilà et donc à l'époque c'est ça que j'avais vu j'avais vu des trailers où tu voyais le perso comme ça qu'ils marchaient sur les murs et je me disais c'est trop stylé pourquoi moi j'ai pas ça dans mon jeu parce que c'est que dans plastique en culé je crois que c'est comme ça de base pour les terres illusoire sérieux ah merde mais moi je vous dis hein vous voyez ça c'est le genre de truc qui me trigger un peu c'est que cynthia elle arrive en mode on explique des choses sur le background mais dans ce cas pourquoi il ya de l'apesanteur sur ces petites plateformes explique le ça faut demander à kratos mais là kratos on a besoin de lui kratos si tu nous entends passe par là on a besoin de toi moi je veux cynthia j'ai besoin de retrouver cynthia pour faire des doutes jean avec elle c'est comme dans super marie galaxy super marie galaxy c'est logique c'est des planètes donc chaque planète à son apesanteur faut jouer à gravity rush pour comprendre alors j'ai joué à gravity rush et la gravity rush c'est le pouvoir de l'héroïne là on n'a pas de pouvoir on a des humains normaux rares sont ceux qui se souviennent du mythe de giratina ils évoquent un monde cité de l'autre côté d'une autre nous sommes en plein dedans les pierres possèdent leur propre gravité on va on va imaginer que c'est ça king panda comment expliquer son existence ce que fait giratina ici tout seul temps de mystère à déchiffrer et si peu de temps séparons nous ça devra une chance trouver le bon chemin mais en vrai là vous voyez et lui aussi nous a péter les couilles avec son monde là mais maintenant qu'il y est en vrai on pourrait simplement l'abandonner ici parce que il pourra jamais rien faire les pokémon légendaire sont plus puissants que lui je dirais le boloss s'ils en ont envie donc pourquoi on s'est fait chier à venir le chercher en vrai ce qui est rigolo c'est que dans le jeu on sait pas trop ce qui se passe on a sauté dans le trou noir parce qu'on s'est dit bah il faut aller chercher elio il faut essayer de rétablir l'ordre d'accord mais comment en fait on sait pas trop au final on est le plus grand dresseur du monde on a capturé tous les pokémons alors je sais pas si je prends le bon chemin là pour le scénario oui c'est comme avec qui a grégroudon ouais mais qui a grégroudon tu vas pas dans un monde alternatif chelou on se fait chier à y aller pour arrêter giratina et retrouvé elio faut pas oublier elio giratina bolos palca yaga il représente l'antimatière et oui j'ai raté là c'est le meilleur en plus il est stylé visuellement attend mais ce que je serai pas en train de tourner en rond un petit peu là est ce que je prends vraiment le mais en fait attend mais c'était qui qui m'avait parlé d'énigmes c'était c'était toi niet parce que pour le moment c'est pas une énigme c'est ultra linéaire en vrai c'est ultra linéaire même quand tu prends le mauvais chemin en vrai ça t'amène à rien et t'es obligé de revenir sur le bon chemin je trouve ça ultra linéaire vraiment oh oh bah non on a des petits pas cachés il est là les énigmes dans pokémon oui non par contre il ya vraiment quelques endroits dans pokémon il ya des énigmes après quand ils parlent d'énigmes dans pokémon génération justement il reste bloqué dans ce monde attend génération c'était les épisodes de cinq minutes sur youtube fait par des américains avec beladonis c'est ça c'est pas beladonis ou elio j'ai pu bref mais j'avais vu les épisodes de génération mais franchement je m'en souviens quasiment d'aucun parce que bah c'était pas ça reprenait des éléments du jeu et juste à les animer mais c'était pas très marquant mais en vrai c'était vachement bien en termes de fans service c'était super plaisant à génération non pas d'énigmes capcom dans le jeu il y reste aussi à me tu vas spoil pokémon de l'ombre n'est plus là il m'a laissé ici avant de disparaître plus bas t'as prévu l'explore hyperbole pour giratina t'inquiète mec si je veux je le capture à l'honneur ballon perturber ma plan a-t-il suffi à l'apaiser à ce propos le concept de gêne t'es-il familier ça dépend dans quel sens tentant le concept de gêne on va dire non pour que tu m'expliques dans quel sens t'en parle rien étonnant à ça les jeunes sont à quelque sorte le plan définissant toute forme de vie pokémon est moins inclus les jeunes sont le segment d'adn deux brins d'adn constituent une double séquence un caractéristique complémentaire formant une double hélice si un putain mais le mec c'est du technobabillage qui nous raconte quoi si l'une des séquences est brisée l'autre est apte à la dupliquer l'une et l'autre n'a pas vécu et pourquoi il nous raconte tout ça déjà en fait tu vois où je veux en venir ben non pas du tout justement c'est ça que je demande les actives à 100% catch rate mon stat non non c'est trop bah non bah non mais c'est trop non non mais je te plaît laisse moi moins à ce plaisir là ce monde est étrange le temps y est suspendu l'espace instable seul pokémon de l'ombre vit ici ce monde est l'opposé d'une autre de notre monde que je veux changer c'est comme avec les deux brins d'adn formant le double hélice pour exister ces deux mondes doivent se maintenir mutuellement en équilibre l'un ne peut exister sans l'autre le pokémon de l'ombre joue sûrement un rôle dans cet équilibre cela explique qu'ils soient intervenus et qu'il m'a amené ici c'est probablement le pokémon de l'ombre qui a créé ce monde ainsi ma quête de changement l'a dérangé et a poussé à se montrer mais c'est sans importance je pense qu'il a fait ça parce que sinon le monde allait se détruire c'est logique donc du coup pour pas que le monde soit détruit il a préféré créer une distorsion qui nique tout le monde et qui l'amène avec lui pourquoi aujourd'hui tu as décidé de lire scénario en fait parce que dino c'est le seul passage de platine qui est réellement différente diamants et perles scénaristiquement et que donc moi je n'ai pas fait à l'époque parce que moi j'avais fait diamants et perles à l'époque et ça tu vois je l'ai pas vu à l'époque donc c'est pour ça que là je lis parce que je l'ai jamais vu ce truc là et je veux le voir c'est pour ça pendant tout le reste du jeu qu'on passait le scénario dites vous surtout parce que moi je connaissais déjà et ça me faisait chier c'était pas intéressant mais là je l'ai jamais vu donc je suis intrigué quand même ce qui compte c'est de le vaincre pour faire disparaître ce monde et même je trouve ça en vrai je trouve ça rigolo ce passage vous savez quoi franchement là le jeu il est cool si tout le jeu il était comme ça ce serait chef d'oeuvre voyez pour le coup les gens qui suivent pokémon platine bah je comprends qu'ils aient été marqués en bien par ça le problème c'est que on en est à quoi 25 heures de jeu 26 heures de jeu je me suis quand même assez emmerdé et ça c'est le seul passage je me dis putain c'est vrai que c'est c'est vrai que ça c'est un truc qui est qu'on voit jamais dans pokémon qu'ils ont jamais refait par la suite si ils l'ont fait dans soleil et lune mais dans soleil et lune c'est tout lune c'est tout nul c'est tout lune dans soleil et lune c'est tout nul parce que ça dure cinq minutes et c'est une c'est réellement une ligne droite et affronte elle zamina qui est contrôlée par une méga chimère mais ce qui est trop drôle c'est quand tu la vois tu te dis tu vas affronter les amis dans un combat pokémon car elle est dans une méga chimère et en fait non quand quand tu l'affrontes genre la meuf c'est dans la méga chimère tu vois la méga chimère qui lance une pokéball ça n'a aucun putain de sens il s'en battait les couilles bref mais du coup là pour le coup et on est vraiment une phase de gameplay dans ce monde et c'est sympa et c'est dommage qu'ils aient jamais refait des trucs un peu comme ça rigolo en mode on va dans d'autres mondes et on fait des trucs lol je trouve que ce serait il y aurait plus de possibilités maintenant avec la 3d mais après la ligue à temps de combat la zone de combat les zones de repos c'est pas mal ouais mais ça on les fera pas ça vous m'excuserez mais on les fera pas une fois qu'il sera détruit aucun des deux mondes ne pourra retrouver son état d'origine ouais en fait lui il veut détruire giratine mais s'il croit que c'est avec ses pokémons tout nul qui va réussir il rêve à la ya trois chemins trois quatre chemins ah non attendait en fait non ah mais qu'on regarde et faites faut ah ouais on peut pas aller à droite je pense que c'est l'un donc me en fait fois à l'endroit on n'a pas de plateforme visible et elles apparaissent et là où il y en a des visibles et disparaissent ok ok incroyable le jeu franchement cette zone est sympa c'est quoi ce passage là c'est plutôt cool yagnette qui m'a fait peur en mode c'est comme la base de la team roquette tu vas pas non mais les gars ça n'a rien à voir je trouve que ça n'a rien à voir avec la base de la team plasma je trouve que là c'est linéaire franchement tu peux pas te perdre pourquoi il veut détruire la terre déjà parce qu'il n'aime pas les êtres humains et qui veulent être il veut être le seul être humain au monde donc il veut créer une dimension où il ya que les il ya que lui mais vous voyez ce que c'est quand des gens me sortent que le scénario de diamants et père les platines il est trop bien les gars le scénario c'est le méchant qui veut recréer le monde parce qu'il n'aime pas les humains et il veut créer un monde où il est tout seul alors calmez vous c'est impossible que vous venez nous sortir que le scénario est bien quoi le scénario c'est mais non quoi juste non juste non à là on commence à me demander d'utiliser nos capacités mais ça veut dire que là si j'étais venu sans ma putain cs si j'étais venu sans ma putain ok à crève j'ai cru que c'était deux fois c'est une tire s'il était venu sans ma putain cs j'aurais dû ressortir pour revenir c'est ça sans droit ressemble à un puzzle géant peut-être giratina cherche-t-il à mettre les visiteurs à l'épreuve on dirait que pour progresser il nous faut résoudre ce puzzle t'as vu ces rochers qu'on pouvait déplacer et là bas regarde des cavités étranges sur le sol les pokémons des lacs semblent vouloir nous montrer quelque chose ah ouais donc il ya vraiment une énigme en fait quoi tu veux me montrer qu'il faut la pousser vers le bas je peux pas venir réussir sans force sérieux genre vraiment le jeu te dit je serais bien si tu étais plus fort quand même hashtag avoir force tu as un miou oui oui j'ai un miou bon on l'a capturé au fil de plein de mes aventures par contre ce qui est cool c'est qu'il ya pas de pokémon donc pas de combat aléatoire et déjà ça ça rend la zone beaucoup plus plaisant à explorer que là que la base de la team de la team plasma galaxy pardon ok en gros j'ai compris le délire va falloir faire tomber les pierres à chaque endroit et les pousser dans le bon trou un miou miou comment ça un miou miou ah oui mieux le pokémon légendaire mais c'est bon c'est bon les gars j'ai compris l'énigme j'ai pas cinq ans même si beaucoup de joueurs devraient avoir cinq ans qu'ils ont fait le jeu que c'est leur premier pokémon mec mais c'est énigme niveau cp nia tu as vraiment cru que j'allais galérer mais des fois vous me prenez vraiment pour un gros gogo à vous c'est terrible vous me respectez vraiment pas bande de bâtard mais vous me respectez pas quoi vous pouvez me le dire dites le si je vous dérange ce qu'il fallait vraiment que je remonte là pour redescendre ensuite ah ouais d'accord ça me pensait aux inconnus les miou miou au giratina son cri il est trop stylé un franchement giratina je crois que c'est un de mes cris préférés de pokémon les mecs ferait trop que je fasse une vidéo youtube top 10 de mes cris de pokémon préférés bah je peux vous déjà vous spoil dans la giratina parce que ce que j'aime beaucoup avec son cri à giratina c'est je trouve c'est un des rares cris de pokémon qui arrive à vraiment dégager une ambiance pesante genre vraiment ça tu sens que son cri il est un peu angoissant et je pense vraiment que c'est un des rares cris de pokémon qui arrive à dégager ça ça sera original ta vidéo bah de ouf franchement après franchement je pense que durerait je dis beaucoup franchement désolé à mon avis cette vidéo durerait pas longtemps parce que bon tu passes pas trois heures pour expliquer pourquoi t'aimes un tel ou tel cri de pokémon en tout cas je peux déjà vous dire que j'aurai deux trois pokémon en tête là pour mon avis après faudrait que j'écoute plein de noms pour pour vraiment faire un truc un peu plus concret ce que j'ai pas non plus tous les cris de pokémon en tête d'azor je suis sûr que la vidéo sera en tendance youtube assez drôle j'en suis pas si sûr c'est drôle j'ai vraiment pas l'impression qu'elle y sera moi je voulais aller sur le côté je voulais faire le naruto run sur le mur en mais c'est pas possible on va enfin réussir à descendre on va voir elio on va lui faire bonjour elio tu te rappelles quand j'ai volé un de tes pokémon avec ma poké ball tu es un partenariat google bien sûr qu'elle sera en tendance oh là là ça n'a plus aucun sens là mais j'ai pas cascade j'ai raté il aime fait penser à un mec qui tousse à cause de la cigarette ah ouais j'ai pas cascade moi à m'attendre mais pourquoi j'ai pas cascade il ya plus besoin de cascades dans diamants et perles ils ont la capacité n'existe plus tellement pokémon y tant que vers la vers la gauche ok c'est juste un script ok d'accord d'accord donc le jeu s'en bat les couilles quoi bon moment on aura récupéré les deux pierres qui me manquait parfait au moins c'est en bas les pesés vas-y mew parce que selon de caméras c'est l'eau horizontale pas une cascade kappa oh là là capo là qui pète l'ambiance capo là qui pète l'ambiance c'est pas possible ça on en a banni pour moins que ça pauvre mieux tu es dans l'under world y'a pas vraiment une physique tu crois oh les gars ça fait des questions attend il ya un mieux dans l'équipe ouais on l'a on l'a trouvé dans les herbes hier il s'est passé spectaculose écoute il s'est passé beaucoup de choses hier soir vraiment tu peux pas te rendre compte il s'est passé beaucoup de choses quelqu'un a fait un clip du moment où je tombe sur mieux dans les herbes mais j'avoue qu'on s'y attendait pas du tout on est tombé sur un mieux dans les herbes il a poussé le camion à garras sur mer ouais le camion est venu jusqu'à moi il a fallu nous rouler dessus d'ailleurs bon bah j'ai activé toutes les pierres j'imagine que les pokémon 1 la voie c'est bon près ils peuvent contrebalancer la force de palka ou diolga ça signifie qu'ils sont capables et que je fasse j'ai raté la trêve de barrage il n'y a pas de minutes à perdre ok alors il s'est passé beaucoup de choses hier hier soir le live les allez quoi les 40 dernières minutes à c'était intense on a tout eu tout tout s'est produit d'un coup nous y sommes giratina est par là écoutez la musique vous entendez le bruit de cloche dans le fond ça c'est le bruit de cloche qu'on entend dans le thème de giratina je trouve ça trop cool d'avoir eu comme idée de le mettre dans la musique du monde là comme petite sonorité de fond parce que ça vous entend vraiment giratina est autour de toi quoi il est dans un coin tu es déjà là oh là mais il fait quoi là et comment ça se fait qu'il la cale comme ça contre le mur j'ai toujours voulu qu'à les cintures contre un mur comme ça pourquoi chercher à changer le monde si tu déteste à ce point quitte le personne ne te retient trouve soin de rue tu seras seul putain l'incite à se suicider là quand même pourquoi devrais-je m'exiler et attendre en silence mon but est de débarrasser le monde de cette chose imparfaite et superflu qu'on appelle l'esprit mais il est complètement fait les il n'y a qu'en nous libérant à temps il n'y a qu'en nous en lit attend quoi il n'y a qu'en nous en libérant que nous à il n'y a qu'en nous en libérant je suis tellement con enfin je retourne au cp les gains il n'y a qu'en nous en libérant que nous pouvons créer un monde idéal voilà ce qui est légitime et je ne tolérera aucune contestation ok mais sinon tu peux t'écarter d'elle parce que là j'aime pas trop comment tu l'approche personne ne me vaincra surtout pas le pokémon de l'ombre jamais de la vie c'est un gentil psychopathe gentil psychopathe wow il a quatre cinq pokémons maintenant un des mollosses ah mais oui le pokémon qui lui manque c'est celui que je vais voler tout à l'heure évidemment le mec ça va faire les jours non mais j'étais fatigué en fait c'est parce que je g je m'attendais pas à ce que la phrase est ce sens là une fois fini mais c'est bon c'est bon j'ai mon cerveau à bug et c'est trop dur avec toi même d'hazor juste retourne au c20 tu devrais être suffisant oh ça va oui ça va aller oui un haut alors dit mort on va envoyer monsieur galaxy mr galaxy bientôt à karchak rock il serait temps depuis le temps que je l'ai putain j'ai cru que c'était le frais parler ah il ya eu un frise hier un moment j'étais pas très content que j'ai vu le frise surtout quand j'ai vu qu'il a frisé 4 heures de jeu il a un pokémon niveau 48 quand même elle y est tellement méchant quand il parle et des têtes de mort j'ai pas fait gaffe à ça le sprite de dimora est trop beau mais dimora il est trop stylé comme pokémon j'adore ce pokémon dimora est par contre là il va me tuer dimora c'est un des pokémon les plus rapides pour une fois balai que j'ai 20 me le rappel max il a changé monsieur a joué stratégique et j'ai obi like ah ouais mais non mais les gars je vais pas cliquer en toute façon je suis mort parce que je pense qu'il est plus rapide quoi que je sais pas en vrai ouais non il est plus rapide là j'ai eu espoir attendez lesquels level par curiosité 46 ouais putain on envoie j'ai pas de nom on rigole plus là ça n'arrive pas souvent ça all batard et la croix mais c'est évident pourquoi ça n'a pas paru évident heureusement j'ai une grosse défense oh putain tu as malgré ma grosse défense il m'a fait super mal bon là ça veut dire qu'il va sûrement refaire croix de givre donc à pokémon qui résistant à la glace ah ouais je suis vraiment dans la merde en fait parce que là mon meilleur choix c'est l'audit bon j'ai mis où on pourrait envoyer mieux mais mais chito c'est ma plus acs à la base c'est pas censé être un pokémon que j'envoie combattre mais bon au pire balai qu'un laser qui joue strat ouais mais bon en vrai je me dis je me dis bon bah les couilles quoi en vrai bon allez vas-y on va envoyer l'audi alors s'il refait pas croix de givre qui fait autre chose je vais avoir un peu les boules mais là là le là le cpu il vit dans l'avenir en fait à un moment faut arrêter de me prendre pour un goal le cpu il a clairement lu ce que j'allais faire c'est impossible alors j'ai bien envie de tenter des vivres à quoi pour essayer de le rendre confus mais j'ai peu espoir que ça marche mais je suis quelqu'un qui est joueur par contre son séisme il a peut-être me tuer la séisme ça fait mal quoi que ah non ça va ça allez confus je sais pas quel est le pourcentage de chance de rendre les pokémons confus avec ça mais je sais qu'on peut les rendre confus moi je m'en fous je veux le rendre confus mieux à pas l'évitation alors là j'en sais rien mec moi ça veut pas le rendre confus bon on va se contenter d'une attaque psy s'il me tue pas oh damn même you j'ai pas envie de l'envoyer j'aimerais éviter dans l'idéal ah ça rend confus choc mental oh les gars les gars je vous l'avais dit après lui psycho tu l'as je vais déjà retiré il me semble pour choc mental je crois que c'est meilleur choc mental faut vérifier parce qu'il me semble que psycho il avait de base oh évidemment psycho meilleur que choc mental pourtant il avait psycho de base et il a appris choc mental par lui-même j'avais comparé les deux il me semblait que c'était meilleur mais bon si tu le dis je te crois psycho est plus fort mais choc mental en confus ah bah ça devait être ça le le déclic que j'ai eu ça fait mal ça fait vraiment super mal aïe 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 et là c'est un coup critique d'imaginer le gros coup de ban ah bah non c'est trop t'inflige pas ça t'inflige pas la 4g mon gars regarde je le fais pour toi là ça t'évite ça au moins tu auras gagné quelque chose à suivre ces vidéos passé live bué noir analyse on sent détail un brouillard de la merde c'est de la merde alors j'ai tout vérifié c'est de la merde on va renvoyer dimoraire ouais moi je suis pas apte à affronter dimoraire parce quoi qu'il arrive dimoraire sera plus rapide que tous les pokémon je suis dans la merde en vrai dimoraire il peut tuer duo dimoraire il peut tuer j'ai pas de nom dimoraire il peut tuer de rien même chito je crois qu'il peut le tuer bon toute façon je peux qu'envoyer chito on va pas on va pas se mentir je vais utiliser des rappels max on va pas se mentir on va balancer les rappels max il reste trois pokémon au pire je m'en fous je vais capture son dimoraire s'il l'a plus plus qu'on va être avec voyez la bonne la bonne les bonnes compétences de winner attendait leur combat il ya glace qu'est fort non il ya c'est l'inverse combat est fort qu'on glace oh le bâtard il est classe dimoraire capture le si je le capture le problème c'est que ça m'est fait en combat il lui reste quand même deux pokémon à affronter derrière donc ce serait bien de les affronter quoi voilà alors là on va se mentir il me reste trois pokémon en vie dimoraire est plus rapide que mes trois pokémon il les tuera en un coup quoi qu'il arrive là si j'utilise pas des objets j'ai fait j'ai perdu en fait le combat est fini le combat est clairement fini je vais partir par réflexe sur les pokémon aïe 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 un bon pokémon prend du coup de revoir plein de pokémon que j'apprécie dans diamants et perles avec le recul ça me déprime dans l'épée bouclier de m'être limité qu'aux pokémon de la nouvelle gène t'en en avant toi mais d'un côté je voulais aussi faire ça de que les pokémon et va envoyer qui j'ai pas vu corvos et mais tu n'es pas censé l'avoir celui là je te l'ai déjà capturé non mais c'est pas normal qu'est ce que c'est que cette histoire il renvoie des pokémons que je lui ai capturé ça n'a aucun sens on va envoyer adrien on va se soigner recapture le ouais mais j'ai envie de voir c'est qui sont derniers pokémon et si je le fais je le verrai pas j'y me reste un pokémon de kikou mais mec c'est toi le kikou et toi le gros kikou là ça me dit qu'elle est stylé hola ok ça sert à rien de le combattre parce qu'il me tue en un coup et quoi qu'il arrive elle sera plus rapide oh et voyez ça ça m'énerve là ça ça m'énerve là quoi que je fasse tout le monde meurt rien de concret alors j'ai rien de concret à faire j'ai envie de le rendre confus ça il va me tuer il va fortement me tuer oh si jamais il me tue du haut en un coup et qu'il me reste qu'un pokémon je vais vous dire je le capture alors là je m'emmerde pas du tout je le capture le mec il s'en bat les couilles putain il se fait super mal en plus un petit peu de poison peut-être allez là le poison oh mais non oh mais non pas psycho ça va faire mal ça ça on s'en sort bien allez mince oui oh là là bah j'ai gagné le combat il reste un pokémon mais mais quel fils de pute avec elle fils de pute il y avait deux potions ça veut dire parce que c'est la deuxième qui l'utilise ah yes 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 le poison est passé parfait le mec il est confus empoisonné j'ai plus qu'à lui péter les couilles et pourra plus avoir d'enfant et là j'aurais vraiment tout réussi sur lui j'aurais ruiné son existence même yes alors là c'est trop bon quoi j'y prends tellement de plaisir mais c'est tellement plaisant c'est tellement plaisant d'être un énorme bâtard je suis un énorme bâtard ah merde c'était plus efficace trop poison parce que j'ai poison non mais d'accord merde c'est pas grave c'est pas grave ah zut zut deux flûtes bon alors là qu'on soit clair si je rends pas vie à un pokémon je meurs parce que je pense qu'il va tuer j'ai pas de nom en un coup bon c'est pas grave moi j'ai plein de rappels et je suis prêt à les utiliser toi t'es le genre de mec à mettre piège du rock toxique et bon en vrai dino je déteste jouer avec ça en vrai dino je joue jamais avec ça parce que ça me fait chier de perdre des tours à placer alors que je me pourrais attaquer je pourrais attaquer je suis vraiment trop dans le délire attaque moi bon bah voilà il reste qu'un pokémon alors qui ça va être nostanfer non mais il est tellement beau dans cet enfer j'admets que tu m'as poussé dans ma dernière franchement je vais lui capturer je vais lui capturer moi je on n'a jamais assez d'un nostanfer dans l'équipe on va l'appeler comment celui-là on va l'appeler elio jr tiens avec une mémoire ball en la mémoire de notre dernier combat face à elio voilà je capture son pokémon principal en souvenir de tout ça et avec le les remercie bien du public et hop des molles s'est attrapé ah oui je voulais dire des mots aux idios temps faire mais non c'est des mollos c'était des mollos alors on va donner un surnom à nous les marbles oui les marbles alors elio 2 non c'était le junior et le junior ou alors j'écris elio jk rowling elio jk rowling à la place d'elio jr test 1 7 stall de nostanfer crochet venin ou toxic vampirisme prévention et l'âme d'air tu vas t'amuser oui mais bon non la flemme on verra plus tard j'avais vrai ça me déçoit tellement mais que de quoi spectaculos j'avais pas envie de prendre la tête elio jr c'est son fils n'a pas de imaginer que tu peux vaincre ou capturer ce pokémon ce monde bizarre n'est autre que la créature elle même en vrai depuis hier soir là on est totalement en roue libre les combats ça veut plus rien dire dans le jeu la vaincre ou la capturer pour craint sa disparition et puis après tout fait ce que tu veux plutôt que de réparer le monde tu ne feras que le détruire à ma place ou guillaume et kim pour ton côté fan du calme vas-y prends ma succession ah du coup il rush quitte c'est tout quand le bas il abandonne ne crois pas à ces mensonges un pokémon ne peut pas broquer la fin des temps c'est toi et tes pokémons que le monde attendait et tes proches aussi les gens et les pokémons viennent au monde parce qu'ils ont un rôle à jouer j'en suis convaincu gératina ne disparaîtra pas pas plus que le monde distorsion que notre monde allons à la raconte de gératina il faut d'abord je m'occupe de soigner son équipe de pokémons oui j'en ai un tout petit peu après moi tu sais je suis bien équipé à ce niveau là signé à totalement soigner les pokémons cool racine à futur infirmière joël le moment est venu d'aller à la raconte de gératina gératina est furieux parce que les deux mondes sont en danger le monde des soirs sur une autre ont fusionné par que cette choume deux générations plus tard le monde est sur une autre en fonctionné au niveau des colonnes de lance cela explique que la distorsion prennent de l'ampleur et par un autre mais il n'y a plus rien à craindre tu peux vaincre gératina et montrer le lien étroit qui tue ni à ton équipe ou alors fallait comprendre ton désir qu'il se oui bon master ball plein de choses comme ça ça a fait un zoom gératina il est stylé 1 une petite mise en scène il ya une petite mise en scène sympa pour le gératina mais en vrai tu dois baliser ta mère il est tellement beau en mode asticol gératina étudie d'hazur du regard attention il ya on peut faire on peut porter plainte pour ça je crois que c'est 80 euros d'amende l'appui du regard sur une sur une fille dans la rue encore l'internatus il le fait pas seul vu qu'il transforme ce pokémon en pokémon gênat mais ultra necrozma qui bouffe toute lumière j'ai raté une étude d'hazur donc oui mais tu dis à peut sauvegarder mais moi je vais balancer de master ball direct je vous dirai que c'est master ball dire que j'avais la figurine avec la préco il y avait une figurine avec la préco je me demande ce que donnera le monde distorsion en 3d bah ça on le verra bien assez tôt attention moment intense coûter la musique putain mais il ya plus de sonorités que sur platine dans ce que dans diamant perles elle était pas du tout comme ça la musique dans diamant et perles putain elle est trop stylé il est quoi j'ai raté n'aillé spectre il est juste spectre bon de façon drake au rage ça enlève tout le temps 40 pv en vrai j'ai envie de j'ai envie de laisser un peu le combat pour la musique on va on va pas le capturer tout de suite on va juste écouter la musique un peu ah ouais d'accord il fait plaisir il fait plaisir le bâtard spectre dragon ah mince mais j'aurais pas dû faire drago draco machin alors là là spectre dragon vous me dites ah c'est là que je regrette de ne pas avoir un plus zig avec moi je connais pas son type pour le coup sombre fou mais attendez qu'on est vraiment censé le pouvoir capturer maintenant ou pas parce que du coup avec les cheats quand je capture je sais pas si je peux capturer ou pas donc faut que je fasse remarque au pire si je le tue c'est pas grave en vrai mais putain j'ai failli le tuer il ya tu peux le capture ok on va on va le capturer alors la musique est vraiment stylé vous voulez qu'on prenne quel pokeball pour lui on prend qu'elle pokeball pour le capturer le capturer là où dans la grotte retour si tu le rates aïe 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 mais du coup dans la grotte retour c'est là qu'il a la forme à quatre pattes un mois je trouve beaucoup plus stylé comme ça pour moi c'est sa plus belle forme ça pour moi c'est clairement sa plus belle forme faible au bowl ah ouais vous avez vraiment aucun respect au nord faible au scuba moi je suis plus team honor en vrai hein je suis team honor ball en vrai mais la recapture c'est après la ligue en vrai moi je vais pas vous mentir une fois que j'aurai fini le ses aventures sur pokémon platine la sauvegarde je sais pas j'allais dire je pense pas la garder elle va rester sur mon pc quoi mais je pense pas récupérer les pokémons qui avait dedans parce que bon il y en a beaucoup qui sont un peu voilà pas tout à fait légit mais en vrai ça aurait été rigolo parce que je sais pas encore si du coup on pourra récupérer tous les pokémons dans dans l'épée bouclier mais franchement si dans l'épée bouclier on a accès à tous les pokémons et que je peux récupérer les pokémons de diamants et perles je veux bien les ramener vous les donnez genre on fera des tirages sort sur qui dans le chat qui a le jeu récupérera les pokémons alors attendez vous dites quoi du coup au nord et au nord ball qui sort deux fois faible ball master scuba luxe ball scuba il ya deux il ya ce coup bas deux fois master deux fois et au nord deux fois je vais faire un sondage où je mets le nord ball la scuba ball et la master ball du coup vu que c'est celle qui ressort le plus merde j'ai ouvert le putain on va faire un sondage avec la pokémol qui a été cité le plus ou la tête alors sondage nouveau sondage donc il va le sondage va apparaître sur un alors on avait au nord masta et scuba je vérifie jusque voilà d'ailleurs si tu voulais voir la forme originale fallait revenir dans le mon dissertion chercher l'homme dans le platine je rappelle que des sondages on a eu les brindibou meilleur starter ah bah c'est pas moi qui j'ai voté c'est vous donc le sondage dure on va mettre une minute parce que voilà ça va être long allez c'est parti mais la musique est trop bien putain dure vraiment longtemps en fait là on a atteint le bout de la musique et repart à zéro à dur longtemps je sais pas je peux pas voir le sondage désolé j'y peux rien ça du coup quel pokémon utilise donc le sondage apparaît sur le chat il est tout en haut du chat normalement et tout le monde n'y a pas accès parce que des fois ça bug chez des gens le fait que le jeu soit visible ou pas et puis on verra et dure une minute on aura la réponse à la fin là il ya l'honneur ball qui est en tête avec trois votes et il ya la master ball avec deux votes suivi la scuba tout le monde s'en bat les couilles capture le avec les boîtes des jouets qu'il n'aurait ça j'ai pas votre scuba s'il vous plaît tiens c'est la première fois que le sondage bug chez moi ça fait une jojo pose en fait un an elle se personne n'a acheté l'option je le pose à l'honneur ball a gagné subalachie bravo d'or ball voilà bah du groupe l'honneur ball on va l'une des pokémon les plus belles du jeu et grâce au ciel l'honneur ball est dispo dans quasiment tous les jeux pokémon ça ça fait plaisir hop giratina est attrapé comment on l'appelle il est stylé sa grande violence lui a valu d'être banni il observe les hommes en silence depuis le monde distorsion ça est collé hérostone bonne strat salut ça fait grave plaisir de se revoir enfin fini les partiels et va profite bien de départ de tes vacances alors à floydie star platinium joe tarot le nord ball ou du moins la promo est pas codé dans pokémon vega oui mais pokémon vega c'est un jeu amateur donc c'est à star platinium c'est censé être à chenny si on en avait un du coup là on va l'appeler je sais pas y aller y aller danser l'hérostone c'est toi qui les a personnalisé s'appelle comme ça de base non c'est personnalisé à la base l'hérostone c'est dans tales of link un jeu mobile qui n'existe plus bah voilà c'est exactement ça platinium c'est vrai que bois en vrai à coup à à coups à à coups à dépenser à coups à dépenser ses 5000 pierres pour nous permettre d'avoir le droit et une jojo pose à ces catastrophiques ça c'est catastrophique à coups tu viens de faire quelque chose là ça fait pas ça fait trop bizarre quand j'enlève le casque quand j'enlève le casque ouais mais en vrai je parle super fort vous vous rendez pas compte écoute à coup dans ce qu'il ya fait avec vous t'es chiant par contre de me laisser choisir la jojo pose parce que moi je ne sais pas je ne sais pas alors attendez je vais aller voir s'il ya comme jojo pose à moi je vais vous décevoir je vais mal la faire on part sur qu'elle jojo pose on va partir sur comme jojo pose attend y'a quoi comme jojo pose the gladful dead attend ce gladful dead c'est quoi déjà et jojo the gladful dead attend mais mais elle est allée elle est pas trop dure la pose en vrai c'est le jeu souké en vrai c'est à coup qui a dépensé c'est appel giratina à coup elle le mérite mais à coup là elle avait déjà eu un pokémon dans l'épée bouclier à à coup dit donc attend mais je vais être fou c'est même pas ça pose il est parce que je sais pas si c'est bien celle là que tu fais attend j'ai pas une photo bien je devrais préciser tu mets pas tes jambes au sol t'as pas de jambes mais mais c'est ça c'est la pause ça n'a aucun sens ça va être compliqué ça dans jojo the gladful dead pause à ce mois si tu me demande sa pause je vais faire celle du manière de stand pas du stand parce que le stand bon comment dire que c'est un peu compliqué montre stp attend regarde l'image est vraiment dégueulasse mais pour le coup il n'y a vraiment pas mieux c'est terrible quand tu recherches le nom du stand sur google ouvre l'image du nom anglais quand tu recherches le nom du stand sur google il n'y a quasiment pas de mais voilà et quand spectaculose dit the grateful dead elle parle pas de l'humain elle parle vraiment du stand ça serait un honneur que j'ai raté n'importe mon pseudo au moins il s'appellera pas david la forge j'ai failli oublier j'ai failli louper la jojo pause à la presse que tu arrives à temps on est là on est en train d'analyser on est en phase de recherche pour savoir quelle pause ont fait et spectaculose à proposer une pause qui me demanderait de me couper les jambes oh mais ça va être trop dur mais vous savez que j'ai déjà j'ai une photo j'ai attendez alors attendez attendez on va la faire apparaître sur le stream ça va être terrible de reproduire ça invente la à coup pause ah ouais d'accord vous êtes comme ça alors attendez 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 on va ça va être terrible on va et vous savez quoi je vais vraiment essayer on va essayer de bien faire les choses je la mets là alors est ce que vous êtes prêt attention on va passer sur le meilleur et je vous dis bien le meilleur layout de tout twitch vous n'êtes pas prêt un layout fait avec amour aux petits oignons on va on va baisser l'émunateur pour pas vous entendez la musique voilà fait avec amour préparez vous pour ce layout qui va sûrement apparaître très fréquemment à l'avenir parce qu'évidemment tout le monde voudra que je fasse des jojo pose le jojo layout ah c'est terrible là on est dans le meilleur layout de tout twitch comme vous pouvez le voir on a sur un layout de qualité en fait il est trop bien ce layout pour parler en facecam ah oui vous êtes tous impressionnés et je vous je vous vois tous déjà venir et poser la question mais dazer pourquoi il ya bousselati sur layout alors que bousselati n'est pas un jojo et bien c'est très simple la réponse est que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il ya bousselati sur le layout alors comme vous voyez ça va être très compliqué parce que le problème c'est que l'écran est très près de moi ça va forcément être décevant je suis en merde l'écran est très près de moi donc vous et vous pourrez pas voir le bas de mon corps parce que c'est compliqué c'est très compliqué comme vous voyez on n'a pas de place on n'a clairement pas de place comme comment on va faire ça vous pourrez pas voir vous pourrez pas voir les gens je fais ce que je peux franchement vous l'avez compris je fais ce que je peux vous êtes sur un live professionnel n'oubliez pas alors attendez premièrement le bras droit ok déjà c'est inversé ça commence mal le bras gauche du coup ça va être trop compliqué attend alors attendez ça va être terrible pour se positionner ah oui vous voyez les coussins les coussins gênants derrière on dégage ça ok tellement magnifique alors attention le bras droit ok c'est celui-là donc il met ça comment il met la main comme ça ok attendez 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 on fait ce qu'on peut on fait ce qu'on peut attendez non c'est dans le sens on fait ce qu'on peut attendez c'est dans quel sens mais c'est trop compliqué en fait c'est inversé attendez on va faire un truc on va juste faire un truc on va tout inverser comme ça sera beaucoup plus simple pour moi transformer inversion voilà là ce sera mieux déjà là j'ai plus contrôle de mon corps et donc quand on fait comme ça on n'a pas le bas on n'a pas le bas et on a quelque chose c'est complètement décevant n'est ce pas et là on a quelque chose franchement on aurait le bas serait parfait mais en même temps vous avez choisi une jojo pose qui dépasse les limites de l'espace et du temps parce que je ne peux pas faire ça plus convenablement écoutez je sais vous allez vous dire cette jojo pose est complètement ridicule laser enfin écoutez on fait ce qu'on peut un tout simplement on dirait un cursor d'emoji pardonne moi à coups à coups si tu as trouvé ça décevant c'est flippant en vrai abbas et la jojo pose attendez je vais la montrer en fait je sais même pas si vous l'avez vu du goût ce qu'on a voulu faire c'était ça à la base je dis bien à la base est ce que pour vous l'objectif a été atteint je pense que la réponse est non bon on n'avait pas les jambes imaginez que j'avais pas de jambes et en vrai on n'était pas loin on y était non on dirait la version claquée du même you think you are safe je vois même pas qu'elle même celle avouez qui avait écouté donnez moi au moins l'effort j'ai fait l'effort celui-là spécifiquement ok c'est vrai que ça fait flipper alors à la base rappelons on devait faire une jojo pose on a fait le cursé d'emoji désolé pardon il ya eu une erreur sur la commande et bien écouté trop tard la commande a été faite pas de remboursement et oui il n'y a pas de remboursement sur ce live avec le bruit de c'est terrible c'est terrible je pense qu'on vient de vivre l'un des moments les plus les plus gênants de tout twitch c'est la première fois c'est normal vous inquiétez pas ça s'améliorer au fil mais il faudrait que j'arrive à refaire le arranger la caméra pour que j'ai plus d'espace enfin après vous me direz j'ai pas trop d'espace ici de base mais bon on fait ce qu'on peut 1 alors je me doute qu'après avoir vu ça absolument tout twitch a envie de venir sur mon live pour acheter des jojo pose et là vous venez de comprendre maintenant vous comprenez pourquoi les jojo pose sur le live ça coûte aussi cher c'est tout simplement parce que si toutes les dix minutes on me demandait de faire des jojo pose on perdrait à chaque fois 20 minutes de live pour faire toutes les jojo pose du monde ce serait pas gérable d'azur fait une jojo pose more like d'azur fait un exercice d'aérobic j'ai bientôt les 5000 on va essayer de se dépêcher de finir le live alors avant que ça arrive oh là là en l'honneur de tout ça nous allons appeler giratina c'était que curse est de jojo aïe 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 assez terrible mais la passion était là peut-être que vous n'avez pas trouvé cette jojo pose très belle mais sachez en tout cas qu'elle était faite avec toute la passion dont j'étais capable de produire en plus y'a pile la place alors si ça c'est pas un signe du destin plus que 100 cry c'est terrible ça mais demandez des jojo pose quand vous voulez que je fasse une jojo pose demandez moi qu'elle jojo pose parce que moi si vous demandez de choisir c'est sans fin ça peut durer des heures giratina semble avoir compris le message impossible le pokémon de l'ombre était capturé mais du coup si on le bat c'est prévu dans le dialogue ils sont en mode ah mais tu l'as battu et pas capturé à cause de toi ce monde irrationnel va perdurer et moi je ne pourrais pas créer mon nouveau monde même si je fais bien que notre chaîne rouge tout est fécu pourquoi qu'est ce qui te pousse à protéger les deux mondes l'esprit cette chose si imparfaite et vague est importante à tes yeux l'endroit où nous sommes nés la vie que nous menons la langue que nous parlons font de chacun de nous un être unique mais nous ne sommes tous unis par la présence des pokémons ah ouais donc en gros la morale du jeu on peut même pas la représenter dans le monde réel quoi parce qu'on n'est pas tous unis par les pokémons nous partageons nos vies avec les pokémons et nous vous en trouvons aussi de gros et nous nous en trouvons aussi grandi qu'heureux on peut en envoyer des points commençant à en envoyer en donner à quelqu'un non tu peux pas grâce à ça nous pouvons combattre et échanger avec qui nous voulons silence assez raconté donnerie c'est comme ça que tu justifies la prétendue utilité de l'esprit ce ne sont là que des illusions de joie et de sécurité propre aux humains les émotions massaïsse rage à une frustration sortiment détestable frais pourri de mon esprit infecte d'avoir fait une jojo pose utilisé go bah oui mais dans ce cas dit moi quoi comme maintenant je par contre dites moi je choisissais une jojo pose il faut que vous me dites des jeux je rajoute l'option vous êtes obligés de dire une jojo pose ça compte comme une jojo pose ça oui oui ça peut compter comme une jojo pose qui j'attendais mais king panda ça marche demande une jojo pose maintenant qu'elle jojo pose tu veux c'est mais oui kiro en tout cas ça compte comme une jojo pose en vrai n'importe quoi juste une pause quoi non la jolie pause attend est ce que king panda veut qu'on la fasse c'est terrible parce que là vous allez tous avoir 5000 on va enchaîner les jojo pose moi qui espérait vite finir ce live moi qui espérait quitter le monde dimensionnel aller à la prochaine arène et m'arrêter là joline king panda ne sait même pas à quoi la pose de joly ne ressemble ressemble et vous savez quoi moi non plus et je vais donc demander à à niet d'aller chercher une image de la pose de jolyne parce que si j'écris de jolyne et que je vais sur images sur google je risque surtout de me faire spoil donc niet je te laisse donner l'image ensuite on fera la jojo pose parce que pour le coup je vais me faire spoil si je recherche jolyne sur google donc je vais pas aller chercher son nom je suis pas fou je suis pas dupe quand même mais vas-y n'y attend ramène une image et je la fais est si possible un truc qui peut se faire normalement prenez en compte que le layout a du mal il est encore tout neuf t'as de gens chez toi pour les poses à deux acteurs si un jour j'invite quelqu'un on pourra faire des poses à deux acteurs mais là c'est compliqué à il ya la pause mais elle est super simple à bailly pour ce soir mija propose joker ou la résurrection de le louche tu préfères quoi oh non pas de joker vas-y pour la résurrection de le louche oh putain de joker j'ai alors joker sera sans moi si vous le voyez en ça j'ai pas envie merde je l'ai dit à l'emploi web attendez je vais vous montrer la pose avant de la faire comme ça sera mieux enregistrer l'image sous bureau hop ok revenons donc sur le layout préféré de tout le chat le layout des jojo pose alors attendez bon celle là va pas être compliqué normalement j'ai même pas besoin limite de mettre debout voilà la pose de jolyne elle est là je vais la mettre en tout petit dans un coin vraiment tout petit si vous regardez bien sur le layout d'ailleurs je sais pas si je vous le montre ou pas parce qu'il ya un secret en vrai ce layout un ce layout un petit secret si vous regardez bien vers le haut de l'écran il ya quelque chose de caché je vous dirai pas quoi mais il ya un truc caché alors la pose de jolyne en fait c'est tout con en fait c'est simple elle est en train de réfléchir quoi c'est la pose du penseur mais debout attendez alors la pose de jolyne à met sa main comme ça bon je voulais vous montrer le bas mais c'est compliqué c'est compliqué en fait j'ai vraiment pas assez de place je crois que le jojo les yachts a besoin d'amélioration en fait le truc chiant c'est que je peux pas agrandir l'espace de la caméra parce que regardez bon c'est validé par spectaculose apparemment après en même temps vous attendez pas à des à des poses incroyables parce que rien que le fait la mienne elle était la ta main est dans le mauvais sens quoi non non mais oui elle était à l'envers elle était à l'envers mais c'est du génie mais du coup la pose prend tout son sens c'est vrai quand elle est dans ce sens là c'est nul mais si elle est dans si elle est inversée mais oui mais dino dino tu viens de comprendre toute la profondeur et la recherche derrière cette pause il faut la refaire il faut la refaire bien et là là c'est sensuel là on a envie de ah c'est là tout de suite oh putain mais voilà mais là on l'a mais oui oh dino heureusement que dino était là parce que sinon on s'en serait pas sorti hein tu fais comme le thinking emoji alors qu'elle met derrière la joue mais c'est bon c'est réglé c'est réglé on s'en est sorti là j'ai envie de te pécho arrête chillax j'avoue que ton ton message ne me laisse pas indifférent et chillax j'avoue que là chillax tu peux envoyer un message privé on en reparlera tous les deux c'est gênant très gênant d'azor a fait deux exercices ce soir on a fait deux exercices et finalement ça valait 5000 héros stone non absolument pas absolument pas on était sur pokémon à la base rappelez vous rappelez vous juste qu'on joue à pokémon à la base c'est un stream pokémon attendez hop j'ai encore 5000 mais non mais les gars on va on peut juste finir pokémon vous voulez pas que là on finisse pokémon attendez t'as de la chance j'ai que 3000 non mais les gars après les spars mais pas tous d'un coup essayer d'épurer un peu ça parce que j'aimerais bien avancer dans pokémon j'ai 6000 quoi mais d'où vous avez autant comment vous avez autant d'héros stone mais écoutez attendez c'est normal qu'il n'y ait plus de son on a cassé le son il n'y a plus de son là on est d'accord attend une minute en fait j'ai débranché mon casque c'est pour ça que j'avais pas de son vous vous m'entendez parce que mon micro est là mais mon casque est débranché putain qu'est ce que je suis con voilà et là j'entends le son putain du coup vous l'entendiez et moi je l'entendais oh le con mais quel con bon les gens est ce que vous voulez bien qu'on avance un tout petit peu dans le jeu j'ai 8000 lol bientôt je peux enchaîner les deux vous voyez c'est pour ça que j'ai à la base j'ai failli mettre 10000 parce que je me suis dit si je mets 5000 en fait ça augmente tellement vite les pierres sur le chat que j'ai peur que les gens puissent pas mal truc et c'est ça qu'il faut éviter aussi en vrai c'est rigolo de faire des jeux je pose moi franchement je trouve ça marrant oui ça fait un petit interlude rigolo entre entre tout le monde mais si après tout le monde se met à aller spammé tout le temps là ça va devenir lourd et c'est pour ça que demain c'est une full jojo pose ça va être ça attendez on va juste faire une sauvegarde parce que je me sens pas serein là je me sens pas très serein dans pokémon ah mais la pose de joeline et j'avoue qu'en fait elle est très simple mais il faut que tu arrives à la comprendre parce que sinon tu passes à côté de la du réel sens de la pause en fait le sens de la main si tu es assez bête pour penser que c'est comme ça là tu as complètement raté la pause alors quand tu retournes la main comme ça là mais là oui là il ya quelque chose c'est tellement simple tellement un petit geste qui change tout mais ça on écoute et les gens j'ai envie d'arrêter une heure parce qu'après on doit les mater un film avec des potes alors j'aimerais bien vraiment rentrons chez nous le portail où se trouve à giratina devra conduire à notre monde les gens ne veulent que giratina vive de l'autre côté de notre monde par conséquent il existe forcément un passage revient les deux côtés portail se trouve à giratina oui donc là les gens arrêtez de faire demandez plus de jojo pose ce soir réellement s'arrête quand on veut terminer je vais m'arrêter donc fait arrêter t'inquiète j'attends les 300k avant de commencer moi ça par contre fait gaffe qui roi parce que d'ici là le prix aura peut-être augmenté 8000 c'est le résultat de trois semaines entier plus le multiplicateur de sub ça va encore la source à dieu on raconte qu'elle mène au grand au delà et l'on dit que giratina habite un monde situé de l'autre côté d'une autre excuse mes manières cavalières d'hazard tu es incroyable qu'elle restera repère laisse moi te remercie au nom de tous et nous mais en fait il faut absolument informer le professeur sorbier il se faisait un ascendant que pour toi tu devrais lui rendre visite au labo faut aller voir sorbier là c'est à dire que je pense que demain à bordel de merde ça y est ça y est on est revenu oh là là ça y est le jour devient moins bien d'un coup là ça aurait été bien qu'on enchaîne avec un shiny comme ça on leur a appelé star platinium et ça aurait vraiment été la concrétisation des jojo pose du coup oui qu'allais-je dire oui demain je pense franchement on a le temps de faire la dernière arène et d'enchaîner la ligue ça va peut-être me demandait un peu plus de temps que d'habitude mais je pense qu'il ya moyen d'en finir demain demain je vais créer un dossier de jojo pose et le poster en vrai franchement moi c'est ce que je vous recommande garder de côté des images de jojo pose que vous voulez que je fasse parce que si vous si vous dépensez pour me demander des jojo pose prévoyez une pause au préalable en vrai je devrais même rajouter cette règle que si vous n'avez pas de pause à me proposer avant l'achat je peux me permettre de refuser la pause comme ça ça vous incitera à prévoir parce que sinon bon c'est vous qu'achetez la pause à un moment prenez les devant et demander une pause si seulement on avait la cs vol en fait je veux voir où on est capola je veux voir où est ce qu'on est moi j'ai jamais regardé le jojo alors ce sera des isoca pose ah bah tu peux oui ça c'est sûr on peut demander les isoca pause tiens il ya un pont pété attend mais je suis quoi en fait pour savoir où on est j'ai carré de la carte attend mais qu'est-ce qu'on branle ah ouais à la base on était là on a pop et ici quoi on a de la chance d'être encore à sinon bordel je peux pas mettre les images des postes sur ton twitch non pas tu veux mettre ça comment dans la description c'est le problème c'est que des pauses il y en a plein quoi après vous pouvez vous même rechercher de jojo pose sur google et ça se recherche quoi c'est pas non plus bas du monde a quand même retourner voir sorbillet le monde distorsion c'est le des ordres de minecraft confirmé mais bien sûr mais bien sûr ou alors mieux tu lis jojo là tout de suite et comme ça tu peux demander les deux deux pauses j'aime bien ta manière de penser presque alors le sorbillet l'état littor là on va aller voir sorbillet et ensuite on s'arrêtera je pense mais là on s'arrête avant une heure enfin ou à une heure et ça se trouve il ya même pas un venir voir sorbillet en vrai d'azor tu vois là de retour le nazi il a une jojo pose regardez je vous laisse vérifier ça je sais pas moi je suis sans voix tu as réussi pour de bon en 60e existence jamais mon coeur n'a battu si fort après ton départ à c'est dommage qui roue à jojo c'est vraiment sympa après ton départ le professeur n'a pas arrêté de chercher à en avoir les nouvelles il s'est fait un sens d'encre pour toi d'azor il a remiscié les terres pour en avoir pour en savoir plus alors je suis à contacter de vieilles connaissances mais tu n'as besoin de personne pour te sortir content de te revoir j'avais quelque chose à te dire les trois pokémons des lacs sont rentrés chez eux alors dis moi comment la va la vie de ton côté topocodex un total de 156 pokémons et combien de badges déjà sept félicitations il te manque que celui de rivamar tu en as fait tout tu en as fait du chemin pourquoi ne pas t'attaquer à la reine de rivamar et après il est la ligue pokémon cela il agira encore ton a raison et ce sont d'autant d'occasion de croiser de nouveaux pokémons si croise cintia ça lui est de ma part d'accord la pose du nazi elle est rigolote ça va être tout con mais bon mais en vrai il est jojo pose il y en a la plupart qui sont très con c'est ultra basique genre tu places deux bras et puis c'est fini après il y en a qu'ils sont un peu plus recherché mais bon mais moi j'ai aux fausses heures que j'adore faire des jojo pose vous pouvez demander à des amis proches de moi qui après par contre je fais ça que je suis avec des amis qui apprécient jojo un minimum genre quand je suis avec dino je le fais pas j'essaie de me retenir et pourtant des fois je vous assure que c'est compliqué mais vous pouvez demander par exemple la glissi à qui il sera à max falco quand je suis avec eux en irl ah mais alors là c'est fini il n'y a pas dix minutes qui s'écoule sans qu'on fasse une jojo pose j'ai vu ta story insta laquelle celle qui actuellement me and the boy on va aller à vers champs et on va s'arrêter à vers champs et demain on partira en quête de rivamar comme ça on se mettra bien non vous savez quoi on va même aller à la ville dès que j'ai zéro stone je vais faire une chiji pose une chiji pose je vois pas ce que c'est une chiji pose c'est une pose en vrai c'est quoi on dit des jojo pose mais en réalité si vous avez des pauses qui viennent d'un anime ou juste des pauses que vous voulez me faire faire en règle générale pas besoin que ça vienne forcément que de jojo à partir du moment où vous trouvez la pose rigolote et que vous pensez que à son de base c'est pas on se prend pas au sérieux quand on fait ça donc tous les là ça c'est la boîte des voleurs tous les pocs qui ménique tous les pokémons ici c'est des pokémons que j'ai volé à des pauvres dresseurs et là j'ai deux pokémons capa qui appartiennent à elio assez terrible après demandez pas juste des pauses qui sont déplacés ou qui serait vraiment bizarre on reste dans le correct qu'on s'entende bien du coup la nia nia danse ça passe c'est pas une pause il faut s'il faut bouger c'est pas une pause après le problème des comme vous l'avez vu c'est que vraiment je sors à moitié de la caméra quoi je ferais que je puisse l'écarter mais c'est pas c'est un peu compliqué et tu l'as fait l'autre pause de stroheim tu sais celle où il aime beaucoup son pays et sombra est censuré on va peut-être éviter de faire ça sur twitch presque la drac off pose de tarak mais ça aussi vous voyez je suis dégoûté ce serait rigolo mais je sors du cadre en fait je sors du cadre je sors complètement du cadre ça donc vous allez mal la voir mais on pourra la faire j'utiliserai juste la même technique que pour la pose de jolene je me baisserai je remonterai et comme si j'étais voilà j'étais sur un élévateur mais bon on fait comme on peut quoi parce que ici toutes les poses sont faits avec passion c'est terrible c'est complètement terrible il va falloir installer une autre caméra pour les poses déjà il m'en faudrait une avec un câble plus long parce que celle là elle est vraiment limite des gens voilà on va venir ici et les gens va s'arrêter là je vous dis donc là pas de jojo pose c'est pas la peine de dépenser des points vous les dépenseriez pour rien on s'arrête on va s'arrêter écoutez les gens merci à tous d'avoir suivi ce live sur pokémon où il s'est passé des tonnes et des tonnes de choses tu devrais pas invoquer un shiny par hasard non non capola non non parce qu'on a vu comment ça fait ni c'est quand j'ai activé le code shiny merde non 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 vous n'avez pas vu ça vous n'avez pas vu ça vous allez vous exciter sur les badges sinon on n'étoie pas les badges vous êtes trop chiant avec vos badges de merde on l'étoie à la prochaine fois fait de la place dans ta chambre les jojo pose est une scène où tu peux te mouvoir librement ouais même presque il ya mon lit là j'ai mon lit presque oh et je suis pas seul en plus je suis pas tout seul dans la chambre comme tu peux le voir c'est tellement des coussins de puceaux putain qu'elle m'a bon les gens merci à tous d'avoir suivi ce live tu peux pas briser la tradition d'hazard nettoyage non qui roi non demain vous savez quoi on nettoyera demain quand le live reprendra si vous me faites penser et d'ici là voilà merci à tous d'avoir fini ce live les gens c'était très 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 cool voilà première fois qu'on fait des jojo pose c'était un moment c'était un moment j'avoue que ça va pas laisser de marbre moi j'étais j'étais tout excité quand je les faisais j'espère que j'espère que vous aussi on va s'arrêter là merci les gens à la prochaine à la prochaine elle est rajoute une récompense pour la bt badge on aurait pu mais bon ça c'est un peu tard maintenant allez ciao les gens